Aujourd'hui, nous partons en voyage, histoire de célébrer notre futur déconfinement et puis peut-être la tourne de page du Covid. Alors bien sûr, nous continuons à penser à tous ceux qui se battent encore dans les hôpitaux, que ce soit les patients ou les soignants. Calypso, ce nom évoque des choses différentes selon les générations auxquelles on appartient. Alors, Calypso, c'est la nymphe, certains disent la déesse, qui a gardé auprès d'elle Ulysse dans son île paradisiaque pendant sept années. Et Calypso, ça peut nous évoquer aussi le bateau de Jacques-Yves Cousteau, un bateau océanographique. Et à partir de la Calypso, Jacques-Yves Cousteau faisait de superbes documentaires sur les fonds marins. Alors, pourquoi parler de Calypso ? En fait, c'est parce qu'un de vous m'a posé la question sur un morceau de Daniel Elbar. Il m'a dit « Oh, c'est assez facile à déchiffrer, mais alors à jouer, c'est pas la même. » J'aimerais bien voir comment vous jouez ça. Il se trouve que j'ai la partition et je me suis bien demandé pourquoi ce titre Calypso. Donc, j'ai fait des recherches. Calypso, à part la mythologie grecque et le bateau de Cousteau, ça ne m'évoquait rien. Alors, je suis partie dans les recherches pour trouver pourquoi Calypso. C'est un style de musique qui est né sur l'île de Trinidad et Tobago, en face du Venezuela. C'est une musique joyeuse, à quatre temps et qui est dansée dans les carnavals. Alors, je vais mettre mon petit collier de fleurs. Certains savent que ce petit collier de fleurs, ça ne vient pas du Venezuela, mais de Hollande. Il est distribué le jour du roi, le 27 avril à Amsterdam. Alors, revenons à Trinidad et Tobago, donc une île très proche du Venezuela. Et c'est là qu'est né le style de musique dit le Calypso. On dit aussi que c'est l'ancêtre du reggae. On l'a déjà enregistré en 1914, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Par contre, ça a été mondialement diffusé dans les années 40 avec une chanson qui s'appelle Mathilda. Certains d'entre vous la connaissent certainement. La chanson Mathilda a été reprise par Henri Salvador et je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Le style de chanson Calypso, c'est une chanson à texte avec un texte social qui parle des réalités du quotidien. Ça peut être aussi un texte satirique. Revenons un petit peu sur la technique musicale de cette chanson. C'est une musique à quatre temps et surtout, ce qui fait la difficulté de cette musique, c'est qu'elle est polyrythmique. On a l'impression d'avoir quatre temps sur la main droite et trois temps sur la main gauche. Ça peut être certainement inversé. Cette musique afro-caribéenne est très syncopée. Elle est faite aussi d'accords, d'arpèges. Et puis c'est donc une réponse entre un chœur et un soliste. Il n'y a pas que des voix, il y a aussi de la guitare, des tambours, des maracasses. Cette musique s'installe dans une pulsation très rigoureuse. On va voir ça aussi avec le métronome. Je vais vous jouer un petit peu le thème de Mathilda. Voilà, vous reconnaissez un petit peu, vous vous dites, j'ai déjà entendu cette musique. Donc cette pièce Calypso, ça y est, on en connaît l'origine. Daniel Elbar nous fait connaître ce style en l'insérant dans ces petites pièces. Je me mets au piano. Je vous montre un petit peu comment on peut travailler cette pièce. Et puis on va utiliser aussi le métronome. Parce que ce genre de musique demande vraiment une pulsation très stricte, très rigoureuse. Pour ensuite avoir toute la liberté de ce genre de musique. Mais il faut que la pulsation soit vraiment rigoureuse. Alors comment travailler cette pièce Calypso de Daniel Elbar ? Alors on peut voir que les premières notes sont finalement des arpèges. Voilà, c'est l'essentiel de cette pièce. Donc déjà bien pensé par empreinte. Ensuite, à la fin de cette première ligne, les accords sont décrits vraiment comme ça. On n'a rien à changer. Une petite descente qui sert de pont entre la première et la deuxième ligne. Et on recommence. Alors qu'est-ce qui est difficile finalement dans cette pièce ? C'est justement cette impression de polyrythmie. Comment jouer correctement, rythmiquement, bien en place quand il y a des syncopes ? Je pense qu'il faut carrément enlever les liaisons de prolongation et rejouer toutes les notes. Déjà, qu'on puisse avoir un son frappé, je dis entre guillemets, sur chaque temps. Donc on va faire comme ça. Voilà, on rejoue les notes. Et ensuite, on va tenir la note et bien penser à la pulsation, le premier temps de la deuxième mesure. Puisque finalement, cette syncope, elle est à cheval sur la première et deuxième mesure de chaque petite formule. Ça marche par deux mesures. Si on veut utiliser le métronome, on va se dire, on va prendre le tempo qui est écrit. Mais ça, c'est une erreur de mettre tout de suite le métronome au tempo écrit. Sur cette pièce, je vois 130. Ça veut dire quoi ? Enjouer noir égale CA.130. Vous avez peut-être déjà vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ici, c'est la vitesse définitive 130. C'est-à-dire, après un certain temps de travail, on devrait être capable de jouer à 130. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je mets mon métronome à 130. Alors là, c'est 130 sur un métronome traditionnel. C'est 126 ou 132. On va mettre 126. Et le tac correspond à la vitesse d'une noire. Et, c'est écrit CA. Le CA, point, ça veut dire circa. Ça veut dire environ. Autour de 130. Circa, circulaire, ça veut dire autour de 130. Voilà la vitesse définitive. Ce n'est pas la vitesse à laquelle on va travailler. On peut commencer déjà à 60. Là, vous voyez que j'ai répété la note qui était normalement liée sur la deuxième mesure. Alors, maintenant, je vais la lier, cette note. Toujours à 60. Vous voyez qu'à un moment, il y a le tac du métronome. Mais il n'y a rien qui se passe. C'est normal. Il y a des notes liées aux deux mains. Voilà un métronome à 60, à la noire. Donc, quand j'ai des croches, je mets deux croches dans un tac. Ensuite, sur la troisième ligne de cette pièce, il y a un changement de rôle des mains. Il faut essayer de faire ressortir cette main gauche qui fait finalement la mélodie. Exactement comme avec la main droite, on va faire les premières notes qui sont arpégées. On va les faire en accord pour bien préparer les notes. Il s'agit d'avoir déjà toutes les notes prêtes à jouer sur au moins le trois croches. Vous voyez, quand je vais jouer le Fa, il faut que ma main soit prête. Donc. Il n'y a rien de compliqué. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est de le jouer vite. Si vous êtes un peu débutant, ce n'est pas évident. En fait, il faut avoir un excellent rythme, une excellente pulsation. Pour ce qui est de la syncope, qu'est-ce que c'est la syncope ? La définition, c'est un son qui commence sur la partie faible d'un temps et qui continue sur la partie forte du temps suivant. Dans cette pièce, la syncope est placée à cheval sur une barre de mesure. La syncope a beau commencer sur la partie faible d'un temps, on va l'appuyer légèrement. Ne pas faire. On va essayer. Maintenant, si on comptait. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sous-titrage MFP.